Tiens, bonjour, comment ça va ? Ah, dites donc, puisque vous êtes là, je vais me laisser aller à vous confier un petit secret. Figurez-vous que l'autre jour, j'ai eu la bonne fortune de pénétrer dans la salle du congrès du théâtre. Les acteurs étrangers venaient finir leur discours, et la parole passait à M. Firmin Gémié, directeur du théâtre national de l'Odéon. M. Gémié s'exprima à peu près de la manière suivante. Messieurs, c'est pour moi une joie profonde de l'avoir à vous souhaiter la bienvenue ici. Et si l'expression de mon rectus trahit la joie, c'est que grands sont le bonheur, le plaisir et le contentement que j'ai de voir nos efforts enfin récompensés et de trouver réunis autour d'une même table des gens dont aucun ne parle la même langue et qui, grâce à ça, se comprennent tous, non dédiés. Sur ce, notre grand fantaisiste M. Max Derley prit la parole en ces termes. Néa Marseille, une famille yonaise, elle vient Paris où j'ai pris l'Espagnol. Je dois toutes ses affinités nettement britanniques, le plaisir de répondre ce soir représentant les sujets de Sa Majesté Jean V. I made the Dolly Ceasers, the Little Titch et the Charles Grasmith, propriété en asfalt de cause moitié par un jockey qui fréquente le paddock non loin des bookmakers. Je n'ajouterai qu'un mot. Vive l'entente cordiale, et surtout vive les comiques. Voilà pourquoi je mange mon potage avec une fourchette en bois. Ce à quoi, le créateur des petits pois, M. Dranem, répondit « Mesdames messieurs, depuis demi-heure, tout le monde regarde des bois et ça a des petits trucs à la loi auxquels j'entraie que plus. Il faudrait bien moi être propre par un petit laïus, ce bon, comme je ne suis pas très qualifié pour m'exprimer en français. En français. Avec votre permission, je vais avoir recours à la bonne vieille chanson française. La bonne vieille chanson de nos pères, parce que moi, je suis fils d'un diève, 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 qui fait des bruits, en fait d'orthographe, grave, grave, ce que l'épouse j'ai dit. J'ai tellement le teuf, 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 quand j'ai dit ça beau, que je vais te faire que c'est gaffe, 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 qui l'air de la vie de chaud. Oh, qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner sa vie, là ? Quel bêtis ! Oh, j'ai vu me l'aller, tiens ! Et puisque vous restez là, vous autres tournez dans le disque, vous allez entendre deux rigolos, vous aimez bien. Bonsoir, c'est la vie ! Dans un coin modeste comme à son habitude, recevant des félicitations justement méritées pour sa nomination dans l'ordre de la Légion d'honneur, une gloire de Paris, du théâtre et du boulevard, notre grand camarade Albert Brasseur, très ému, se leva et dit... Monsieur, si vous le voulez bien, gros jour, ça rend pas une vieille chose certaine. C'est plus important, gros jour. Euh... Euh... La vieille gaieté française, fou le camp. Quand je pense à ce que nous étions autrefois, c'est-à-dire hier... Variété des variétés ! Tout n'était que variété. Maintenant, je suis un pauvre colombe. Plus très heureux. Mais encore plus. Aussi, Quand je contemple ce petit bout de ruban, je sens son rouge me monter doucement au fière. Un rouge qui a un peu d'orgueil et beaucoup d'attendreissement. Et je ne puis m'empêcher de chanter. C'est une façon de parler. Sur ce ruban, aujourd'hui, tout mon passé se rassemble. Souvent, je les mets ensemble à jaser mon cœur. Et puis, pour moi, quel heureux moment que ces entretiens charmants. Car le cœur, par bonheur, le cœur, mes petits enfants, n'est pas comme les rubans. Nous rendons que nous promènes. Le cœur ne déguise jamais. Mais nous ne nous laissons pas attendre rire. Et comme dit mon bon vieux maître Rabelais, on a dit se l'envoi au frontispice. Qu'est-ce que je veux dire ? Au frontispice du théâtre du palais royal auquel j'ai l'honneur d'appartenir. Vivez joyeux ! Notre mort riche chevalier autour d'Amérique, qui rentra à ce moment précis dans la salle, s'écria. À quelle joie, messieurs, mesdames, de revenir ici. À quelle joie de revoir, banane, mon bon vieux Paris. À quel plaisir, et comme c'est chique, de parler français. Car là-bas, en Amérique, on ne chante qu'en anglais. Quand on revient, ça fait un petit quelque chose. Quand on revient, quel bonheur ça vous cause. Quand on revient, on est ému qu'on vient, et l'on comprend bien qu'il n'est vraiment rien de mieux que le public parisien. Quand on revient, sur la terre française, on aime bien revoir les petites anglaises. Et comme c'est maintenant bien français, on ne peut danser qu'un peu américain. à tout, à tout, à tout, à tout,